Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch, préparation à Overwatch 2. Aujourd'hui on va faire Bulldozer, même si je ne l'appelle jamais comme ça, je l'appelle tout le temps Hammond. Alors en anglais c'est Wrecking Ball, donc il a un milliard de noms perso, le hamster, comme vous voulez. Moi je l'appelle Hammond, parce que je l'aime beaucoup, c'est le nom du hamster tout simplement. On est parti, on va décrire un petit peu ce personnage qui est entre Iagora et Rukus, voilà pour ceux qui veulent avoir un petit peu une idée. C'est ce qu'on appelle un disrupteur en anglais, donc un personnage qui fait chier le monde, voilà un personnage qui fait chier le monde, qui va forcer beaucoup le focus sur lui, qui est quand même très 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 fort en un contre un, et qui a déjà l'une des plus grandes particularités, regardez on a l'impression qu'on est sur une monture sur Paladin. Et oui la plupart des personnages quand vous jouez dans Overwatch, vous êtes dans une vision FPS, mais là regardez, on voit bien mon petit perso, donc on est dans une vision TPS. Et vous savez ce que c'est le TPS, avec Rank Company et toute cette merde, c'est que vous pouvez voir les adversaires sans être ciblable, ce qui n'est pas trop le cas dans un FPS, parce qu'en général votre vision elle est pourrie, c'est à dire qu'il faut regarder, il faut être en vision de quelqu'un pour être vu. Donc déjà ça c'est un énorme avantage qui vous permet d'avoir un meilleur game set, c'est prendre des meilleures décisions, parce que vous voyez le jeu tout en étant complètement très discret. Donc ça c'est un avantage qui n'est pas des moindres sur la boule. Ensuite le personnage c'est quoi ? Le personnage c'est en fait une boule, donc la physique de la boule elle est très intéressante, puisqu'en gros vous allez monter jusqu'à 10 de mousse-pit par seconde, donc déjà c'est un personnage qui se déplace assez vite de base, et on va pouvoir accélérer jusqu'à 20 mètres par seconde en accélérant et quand on devient en feu. Donc quand on est en partie en feu, alors on ne garde pas très très longtemps cette partie feu, on verra, on peut la garder quelques secondes et pas non plus une demi-heure, voilà elle finit par disparaître, et si on touche des parois bien évidemment il y a le frottement de la physique, vous avez fait des cours de physique peut-être, et donc on ralentit. Le personnage n'est pas bien évidemment qu'une boule, c'est également un personnage avec deux armes qui font assez mal si on tire dans la tête, c'est assez difficile d'avoir un tracking parfait, donc forcément dans le corps, là on voit bien que Amon n'est pas non plus un destructeur, heureusement qu'ils n'ont pas mis une arme aussi solide que celle de Rucus par exemple dans Paladin. Mais ça reste quand même une bonne arme, notez que vous avez assez peu de balles, vous en avez une, vous en avez exactement 80, et ça a tendance à descendre vite. La particularité c'est que ça prend 2,1 secondes à recharger, mais vous pouvez également revenir en boule, et ça prend toujours 2,1 secondes pour recharger. Donc en gros, un Hammond essaiera d'éviter d'utiliser la mécanique de rechargement comme ça, voilà, mais plutôt rentrera dans sa boule. La particularité de Amon quand il est dans sa boule, c'est qu'on ne peut pas lui tirer dans la tête. Ben oui, il n'y en a pas. Donc forcément, là il est bien évidemment en bas de FPS, et j'ai une tête, et là le Hammond il a une tête, au niveau à peu près, on voit ses bras, donc voilà, où il y a à peu près où il pourrait être sa tête. Donc là on peut lui tirer dans la tête, mais là vous ne pouvez pas. Alors il y a des spells qui vont faire que vous ne pourrez pas rentrer dans votre boule, ou qui vous feront sortir de votre boule, c'est par exemple le hack de son bras, qui vous empêche d'être en boule, enfin vous fait sortir de la boule, vous avez le fait d'être rattrapé par un Reinhardt sur un dash, vous avez le hook de chopper, bref, il y a quelques petites mécaniques qui font que vous sortirez de votre boule. Mais voilà, c'est une mécanique qui est quand même très très intéressante, parce que je trouve vraiment cool. On ne va pas trop commenter le nombre de PV, le nombre d'armure, tout ça, de Hammond, parce que c'est les rares modifications qu'ils ont pu faire sur le perso. C'est le fonctionnement de son pool de PV et de son armure, parce que vous voyez qu'il a de l'armure. On a vu hier, l'armure, c'est, je le répète, vous prenez 5 de dégâts en moins par tic de dégâts, et vous ne pouvez pas, ça ne peut pas être réduit de plus de 50%. Si vous preniez 4, vous ne réduisez pas de 5, sinon vous prenez 0, mais si vous prenez 10, vous réduisez de 5. Donc voilà, le fonctionnement de l'armure. Donc c'est une des mécaniques les plus fortes du jeu. Ensuite, pour ceux qui sont un petit peu curieux, vous avez ici un nombre qui monte selon le nombre de personnes qui sont près de vous. En fait, c'est simple, c'est le logo de votre E, et en fait, quand vous appuyez sur votre E, vous allez avoir cette fois-ci, pas de l'armure, mais du bouclier. Le bouclier, et il sera d'un certain chiffre. Là, pareil, c'est un des rares chiffres. C'est un chiffre qui a également modifié dans Overwatch 2. Au début de la bêta, c'était, là actuellement, c'est 100 plus 75, je crois, par ennemi dans la zone. Et dans Overwatch 2, apparemment, c'est 100 plus 100. Donc ça marche un peu mieux dans Overwatch 2, forcément, il y a moins de monde. Mais par contre, vous voyez que le périmètre pour avoir quelqu'un, là, vous regardez, je vais me réussir à me mettre dans une position où j'ai 0. C'est-à-dire que là, le jeu considère que je ne suis pas assez près de Tracer, et pas assez près des deux trucs ici. Donc le rayon est quand même tout petit. Voilà, il est à peu près de moins de 10 mètres, 8 mètres, je pense, quelque chose comme ça, pour pouvoir appuyer sur eux et donc avoir plus de shield. Là, vous voyez, j'en ai eu 850 tout à l'heure, j'en avais un petit peu moins. 850, j'étais à 600, donc c'était bien 100 plus 75 fois 2, ce qui fait donc 250. Mais ça, notez que les chiffres que je vous donne en vidéo, gardez-les pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de modifications. Et puis, on ne sait pas, le jour de la sortie, il va peut-être y avoir un patch énorme avec plein de modifications, de petits chiffres. Donc voilà, c'est pour ça que j'évite d'ordonner. On parle surtout de mécanique, on est surtout là pour comprendre le fonctionnement du personnage pour quelqu'un qui n'aurait pas joué en Overwatch. Enfin, si vous avez fait 5 ans d'Overwatch, je ne suis pas sûr que je vous apprenne grand-chose dans ces vidéos-là. Ensuite, on continue d'expliquer. Donc ça, c'était le E. Le E est plutôt cool. On a bien évidemment la touche match qui nous permet de rentrer et de ressortir de la ball. Ce n'est pas une mécanique que vous pouvez utiliser. Vous avez également le fait de pouvoir rentrer en ball instantanément dès que vous appuyez sur eux pour vous accrocher. Donc vous voyez le délire, il ne faut pas trop recharger avec le personnage. Il faut essayer d'arriver à avoir un bon tracking au niveau de la tête. Donc c'est un personnage assez compliqué. Parce que là, hier, je vous ai dit, quand vous jouez Brigitte, vous pouvez avoir une sensibilité haute. Le problème, c'est que quand tu augmentes ta sensibilité, juste pour pouvoir être plus mobile, maîtriser un petit peu plus le truc de la main, tu perds en capacité à traquer la tête de quelqu'un. Parce que bien évidemment, sur quelque chose de fixe, c'est assez simple. Mais sur quelque chose qui bouge, c'est bien évidemment beaucoup plus dur. Et vous avez vu que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Alors vous me direz, mais quelle est la portée d'efficacité de Hammond ? Et bien c'est entre 15 et 25 mètres. C'est-à-dire que si je commence à taper au-delà de 30 mètres quelqu'un... Bon, je le tue dans 3 jours. Donc vous aurez compris qu'il faut quand même être assez proche des ennemis. Voilà, là on est à 20 mètres. C'est très très bien, 20 mètres pour Hammond. Et même, on sera très très souvent dans les fights. Beaucoup plus près, mais on le verra grâce à ces combos de sort. On passe, on a fait ça, on a fait ça. On va passer au grappin. Donc le grappin, c'est le clic droit. Alors il y a sans doute des modifications à faire pour que ça soit un petit peu plus facile. Donc vous allez sur Bulldozer. Et ici, vous avez des trucs griffes crampons verrouillées, désactivées. Donc ça veut dire que si j'appuie... En fait, ça c'est à vous de voir si vous voulez qu'il soit activé ou pas. Parce qu'en gros, là, ça veut dire que j'ai juste à faire ça. Et après, je suis accroché. Et je dois appuyer sur la touche pour désactiver. Là, le fonctionnement quand c'était désactivé, c'était que quand je lâchais la touche, je partais directement. Vous voyez que c'est pour pouvoir être un petit peu plus rapide, je pense, qu'il vaut mieux que ce soit habitué que vous le désactiviez. Parce que ça permet d'être un petit peu fluide quand on veut lâcher le mur rapidement. Donc à choisir, je préfère que c'est comme ça. Je maintiens la touche et dès que je relâche, je suis plutôt que de devoir tac et ensuite réappuyer. Quand tu veux faire un move très rapide, je pense qu'il vaut mieux que ça soit désactivé de base pour pouvoir avoir l'accélération. Boum ! Alors, vous allez me dire, mais Iker, c'est quoi cette forme quand tu es en boule et que tu es un petit peu enflammé ? Ça veut dire que tu as atteint la vitesse maximale de déplacement de Bulldozer, de Hammond. Et donc, tu vas gagner en dégâts. Là, vous voyez que je viens de faire un petit peu de dégâts en tapant l'ennemi. Ça monte jusqu'à 50 de dégâts, enfin, c'est 50 de dégâts de toute façon de base. Et ça fait quand même très mal. Et c'est une bonne mécanique, c'est une mécanique intéressante. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le grappin ? Par exemple, avec le grappin, on peut faire ce genre de choses-là si j'y arrive. Voilà, j'arrive à passer au-dessus. On peut également, avec le grappin, prendre certaines hauteurs. On va faire comme ça. Hop ! Et ensuite, je peux tourner et prendre la hauteur comme ça. En plus, j'ai tapé l'ennemi et je lui ai fait 50 de dégâts. Donc vraiment, c'est une mécanique très intéressante. Et qui fait partie du combo de Hammond. Donc bien sûr, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo toutes les routes qu'on peut faire avec Hammond. Il existe des vidéos en anglais ou même en français peut-être. Où vous trouvez toutes les routes pour Hammond. Là, on est juste pour présenter le personnage. Le combo. Le combo, parce qu'il reste une mécanique très 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 puissante. Notez que le grappin, le grappin, on peut, en fait, comment il fonctionne ? Le grappin, je peux le diminuer, mais je ne peux pas l'augmenter plus que ça. Le grappin, il a une portée de 23 mètres. Alors, il faut avoir le camp pas dans l'œil, parce que 23 mètres, ce n'est pas non plus si simple que ça à connaître dans le jeu. Mais ça veut dire que je peux largement m'accrocher là, quoi. Hop ! Et je peux prendre la hauteur. Donc 23 mètres de grappin, c'est des 5 secondes, comme vous le voyez. Je peux m'accrocher, donc d'assez loin. Voilà. Et je peux diminuer la taille, mais je ne pourrais pas l'augmenter plus que ça. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un... Si on diminue la taille en revenant vers le grappin, c'est-à-dire en indiquant le grappin, on va pouvoir y arriver. Alors, vous allez bien, mais Iker, on peut tourner autour d'un poteau indéfiniment. Bah oui, c'est une mécanique qui est d'ailleurs pas mal utilisée par les joueurs. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il faut mettre les doigts sur la trajectoire dans laquelle vous voulez aller. C'est-à-dire que si vous vous dites, ah bah je vais juste maintenir la touche de droite, bah là je ne vais plus avoir de vitesse. Donc, c'est trop bizarre avec les doigts, il faut tourner, comme si on tournait, voilà. Donc, il faut s'y habituer. J'ai mis du temps à m'y habituer. D'ailleurs, je me rate de temps en temps. Mais voilà, il faut tourner en même temps. Alors, vous pouvez sauter aussi pendant que vous tournoyez pour modifier un petit peu votre trajectoire et votre physique. Vu que de toute façon, on ne peut pas vous tirer dans la tête. Et alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi ça ? Et bah ça, les balls, quand vous tomberez contre des bons joueurs d'Amon, ils font souvent ça autour du point. Enfin, de temps en temps pour le point, quand ils veulent qu'il n'avance pas. Quand ils sont en infériorité numérique, parce que les gens, en tout cas, bah Elo, en moyenne Elo, les gens ont du mal à toucher Ammon à cette vitesse-là quand il tourne autour du point. Parce qu'il n'a pas de tête déjà et puis il est assez difficile à faire tomber. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un disrupteur. C'est quelqu'un qui est là pour forcer le focus sur lui. C'est vraiment, on a l'impression que c'est un off-tank, mais ne vous y tombez pas, les joueurs d'Overwatch appellent ça un main tank. Donc, c'est vrai que nous, on aurait tendance dans Paladin à appeler ça un off-tank. Il passe sa vie à attaquer la backline, il passe sa vie à passer devant les ennemis à full vitesse pour essayer de faire des dégâts, pour essayer de faire le 50 de dégâts. Oui, en effet, c'est comme ça que ça se joue, surtout dans Overwatch 2, mais voilà. Et vous pouvez mettre des coups comme ça sur les adversaires à 50 de dégâts. Maîtriser la verticalité, c'est également un boulot que vous allez devoir apprendre à maîtriser avec le personnage pour pouvoir aller où vous voulez. C'est vraiment un personnage, vous vous doutez bien, ça ne se maîtrise pas en deux heures. C'est le genre de personnage à OTP, voilà. One trick pony, ça veut dire à jouer tout le temps pour apprendre à maîtriser le personnage. On a une dernière mécanique qu'on n'a pas évoquée, qui est une mécanique qui est grisée parce qu'en fait, ça se lance quand on est à plus de 2,5 mètres de haut. Alors, 2,5 mètres, vous allez me dire, mais c'est énorme, Iker, je ne vais jamais y arriver. Bah non, en fait. C'est vraiment très facile à faire, il suffit de sauter d'un truc de 1 mètre. En plus, le saut compte. Donc là, vous voyez, je ne peux pas l'utiliser, il ne faut quand même pas exagérer. Mais si là, je saute, ah, je ne l'ai pas eu. Je n'ai même pas exagéré, il faut que je monte un tout petit peu plus haut. Mais si là, je saute, hop ! Ah non, je n'ai pas eu. Hop ! Voilà, là, je l'ai eu. Donc, il ne faut pas sauter de très très haut. Et c'est un énorme smash sur le sol qui fait partie de votre combo puisque ça fait entre 20 et 100 de dégâts, les amis. Donc, si tu places un combo complet d'accélération sur un adversaire, là, je n'ai pas réussi, et qu'ensuite, tu smash, bah, tu as fait 150 de dégâts sur un mec. Donc, c'est pour ça que ça fait partie vraiment du gameplay de Hammond. Hammond, son gameplay, ce n'est pas que mettre des tirs dans la tête. En fait, c'est que vous allez assez rare. Enfin, vous allez tirer de temps en temps, mais ça ne fait pas partie du gameplay principal de Hammond. Hammond, ça va être d'apprendre à maîtriser le grappin pour faire les dégâts et d'apprendre à maîtriser le slam. Voilà, pour faire des dégâts. Et bien évidemment, le combo des deux est magistral. Si tu arrives à accélérer sur un adversaire et à lui retomber sur la gueule. Bon, là, je ne l'ai pas. Il est en CD. On avait réussi. C'est dommage, on avait réussi, mais je n'avais pas le slam de Hop. Et là, il est mort. Donc, on va attendre. Hop ! Hop ! Voilà. Donc là, on a fait le combo. Oui, il ne reste plus que tu 5 PV. Tu le finis. Donc, la base du gameplay, c'est ça. Là où elle est quand même assez grande, c'est-à-dire que vous allez slam assez facilement. Donc là, si je fais ça, je suis sûr que je peux slam. Ouais. Je peux slam. Enfin, je peux slam. Je peux faire le truc. Donc, j'appuie sur là-bas. Et il se passe. Hop ! Voilà. Donc, il faudrait apprendre à connaître la taille. Alors, je vais essayer d'aller chercher la taille parce que je ne la connais pas par cœur. La taille du slam est de 8 mètres de rayon. 8 mètres de rayon. Donc, 8 mètres de rayon, ça fait un peu moins qu'entre les deux trucs jaunes, là. Donc, bien sûr, la base du gameplay de Hammond, c'est que ça knock-up. On ne le voit pas, mais ça knock-up. Si, on a dû le voir un petit peu, mais ça knock-up les ennemis. On peut le faire quand on veut, quand on est en l'air. Et ça knock-up les ennemis. Donc, ça les rend plus facilement focussables pour beaucoup de membres de votre équipe. Donc, souvent, les Hammond qui sont top 500 et qui jouent en solo, ils disent en vocal 3, 2, 1 et boum, ils slament pour le dire à toute leur équipe. C'est un CD quand même assez long, mais c'est une mécanique qui est très, très forte. Il faut apprendre à maîtriser quand on joue Hammond. Voilà. Et vous pouvez le faire vraiment facilement. C'est vraiment quelque chose qui est... Il ne faut pas à une hauteur gigantesque pour pouvoir le faire. Et ça fait partie d'une grande partie de votre gameplay puisque vous avez vu que ça fait quand même très mal. Donc, imaginons, vous avez un Zenyatta dans une game ou une Ana et vous arrivez à lui passer dessus avec le... Et ensuite, vous arrivez à la slam. Elle prend très, très cher. Après, il ne reste que très, très peu de dégâts à faire pour la tuer. Donc là, on a passé, on va dire, les trois quarts du kit de sort. Il nous reste l'ulti. Alors, l'ulti, c'est un énorme ulti de zoning puisqu'en fait, c'est tout simplement que vous allez envoyer des mines de là où vous êtes au moment où vous le lancez. Donc, si je fais ça, hop, ça envoie des mines. Bien sûr, là, vous voyez que j'ai essayé de le faire sur un combo où j'étais un petit peu en l'air. Donc, bien évidemment, le splash des mines est plus grand. Donc, ça fait une plus grande zone. Les mines ont 50 de PV. Et si vous vous la prenez, ça fait 150 de dégâts. Donc, ça fait très, très mal. Il ne faut surtout pas les prendre. Elles ont toutes 50 PV. Elles sont toutes individuelles. Et elles durent jusqu'à 20 secondes. Donc, c'est assez long. Ça s'utilise sur un point pour éviter qu'ils push. Ça s'utilise sur un payload pour éviter qu'ils push. Ça s'utilise sur une équipe qui est packée pour pouvoir les gêner. Parce que gérer un fight en étant agressé par d'autres trucs, en gérant les mines, ce n'est pas facile. Donc, c'est un très, très bon outil de zoning qu'a Hammond sur ce truc. A noter que Hammond, c'est un personnage qu'il faudra que vous jouiez beaucoup. Vous voyez que ça monte assez vite quand même les charges l'ulti de Hammond. Donc, un bon Hammond va vraiment monter l'ulti très, très vite. Et de bons dégâts qui peuvent être mis avec les mécaniques de grappin. Il faudra bien connaître toutes les maps et toutes les rotations que vous pouvez faire pour utiliser le personnage et ne pas vous faire avoir. Hammond, c'est un personnage aussi qui nécessite de connaître où sont tous les packs de soins. Donc, c'est un personnage comme Sombra, comme Tracer, comme Genji. C'est plutôt les personnages qui ne sont pas packés. C'est vrai que quand vous jouez à une Anna, savoir où sont tous les packs de soins, c'est intéressant. Les packs principaux pour avoir un pack de soins pas trop loin pour venir vous soigner. Mais on va dire que les persos comme Hammond, les persos comme Tracer, Genji, doivent savoir où ils sont tous positionnés. Donc, voilà. Il faut que vous sachiez que là, par exemple, il y a un petit pack à 75 et là, il y a un pack à 250. Voilà. C'est très, 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 très important pour que vous puissiez aller les chercher. Même si vous aurez deux healers dans votre combo et qu'ils peuvent vous tenir, ça reste intéressant de les connaître pour pouvoir les récupérer plutôt qu'un autre. Parce qu'on rappelle que quand on récupère un pack de soins, il est en CD. Et ça veut dire que personne d'autre le ramassera. Je pense qu'on a expliqué le combo. On a expliqué le combo. Donc, on fait ça. On tape. On revient. On retombe dessus. Et on tire. Et on finit. Voilà. C'est ça, le combo de Hammond. Voilà. Et vous l'avez quand même pas si souvent que ça. Donc, il faut faire attention. Puisque vous avez quand même un CD long sur votre... Je me demande si on peut... Ah oui, on peut assez facilement, ouais. Utiliser comme ça la mécanique. Parce que c'est un perso beaucoup... C'est un perso compliqué. Mais c'est un perso, à mon avis, que quand tu joues tout le temps, ça va. Mais il faut avoir tes repères sur les maps. C'est un peu comme à Lucio. Il faut avoir tes repères sur les maps pour pouvoir utiliser la notion de rapidité avec le double saut sur les murs. Enfin, double saut sur les murs. Donc, ce genre de truc. Mais voilà. C'est un personnage à OTP. Je sais déjà qu'il y en a qui vont vouloir l'OTP après cette vidéo. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est vraiment entre une Yagora et un Rocus. Très clairement. C'est vraiment son gameplay. Avec peut-être un mode roulage qui est un peu plus rigolo que celui de Yagora, je trouve. Grâce à la mécanique d'accélération qui permet de faire 52 dégâts. Et la mécanique de slam. Qui fait qu'en fait, on aurait tendance à croire. Oui, mais Iker. Je vais être nul avec ce personnage. Il faut du tracking. Alors oui, il en faut un petit peu. Mais c'est surtout, il faut une bonne connaissance de map. Et réussir à utiliser le reste de son kit 200. Donc, la fameuse accélération qui fait 52 dégâts là. Très très rapidement. Comme ça, vous voyez qu'il faut apprendre à mettre des coups. Tout en ayant très très peu de distance. Donc, il faut toujours pré-calculer à peu près la distance qu'aura notre adversaire. Puisqu'on rappelle qu'on ne peut pas augmenter le fil. On ne peut que le diminuer. Et on a, on rush quand même très très vite la vitesse maximale. Qui fait qu'on fait 52 dégâts. Parce que si, regardez, je n'ai pas de vitesse. Je ne fais pas de dégâts. Voilà. C'était pour vous montrer. C'est vraiment parce que là, j'ai accéléré suffisamment. Que je peux faire des dégâts sur les adversaires. Bon, des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Je vous mettrai quand même à un moment dans la vidéo. Les petits changements qu'il y a eu sur Amon. Puisqu'il y a eu vraiment que très très peu. Principalement sur son nombre d'armure. Son nombre de PV. Et son fonctionnement sur le E. Du nombre de boucliers qu'il récupère. Quand il a des ennemis près de lui. Et je vous fais des gros bisous. Oui, parce qu'on est passé de 5 joueurs dans une partie à 6. De 6 à 5 plutôt. L'inverse. Donc forcément, le E devait être légèrement up. Des bisous. Ciao. Et à demain. Demain, demain, demain. Je ne savais même pas que je faisais Bulldozer. Demain, demain, demain. Demain, c'est Chopper. Demain, c'est Cassidy. Je pense que c'est Cassidy demain. Demain, c'est Cassidy les amis. Slash McCree bien sûr pour les anciens. Et on m'a dit, Iker, est-ce que tu vas faire Doomfist ? Bah non, je ne crois sans doute pas Doomfist. Parce que Doomfist d'Overwatch 1 et Doomfist d'Overwatch 2. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il est passé de hop, tank. Et les sorts ont changé. Donc on le fera aussi dans Overwatch 2. Donc à partir du 4 octobre. En guide rapide pour débuter. Et Doomfist, c'est un perso mécanique. Moi, ça me fait vachement penser aux jeux de combat. Ceux qui aiment bien les Street Fighter, les trucs comme ça. Je trouve que Doomfist, c'est vraiment un personnage qui a un chara-design vraiment exceptionnel. Mais ce n'est pas fait pour moi. Des bisous. Ciao. Et à demain.